Bonjour à tous, on prend la direction de l'hypogène de Vincennes ce samedi pour notre quartier flash. Ce sera l'occasion du prix Michel Toury. On évolue sur 2100 mètres la grande piste, un départ à l'autostar. Je vous le rappelle, à l'autostar, à Vincennes, c'est neuf par ligne. Avec des chevaux qui sont rompus à ce type de tournoi, on devrait se régaler. On attaque avec nos bases le numéro 7, Copsi. 100% de réussite sur ce parcours avec 3 victoires et un accessit en 4 tentatives. Avec des chronos qui descendent sous les 1-11, ça devrait suffire à pouvoir s'imposer. Surtout que c'est un cheval qui va prendre le train à son compte. Devant, méchant, comme on dit, il peut aller au bout. Attention avec l'As, Marcel Ouib, qui reste sur pas moins de 3 succès, dont 1 sur ce parcours. Alors qu'il s'est lancé en seconde ligne, là il s'élance avec l'As. Ce ne sera pas Christophe Martens qui est retenu à Cagnes, mais ce sera Eric Raffin. Pas d'inquiétude, il est capable de jouer une nouvelle fois la victoire. Le numéro 12, Equinox, qui de tous les combats et qui s'adapte à toutes les distances. C'est lancé de derrière, ne facilite pas la tâche. En seconde ligne, le 12, c'est un peu piège. Maintenant, le cheval est extra. Le dernier coup, je pense qu'il aurait pu s'imposer avec un parcours un petit peu plus lapide. Attention, il ne faudra pas le sous-estimer. Les opposants, avec le 10, Jaco Zaz, qui vient de le faire en roue libre sur ce parcours et à ce niveau. Maintenant, il va devoir descendre un peu son chrono pour pouvoir rivaliser, parce que ça risque d'aller très vite dans cette course. Attention, c'est l'entraînement de JMB. Ce sera comme pilote JMB. On peut lui faire confiance. Il est capable de nous inventer quelque chose. Le numéro 9, Walo Talov, qui n'a plus à faire ses preuves à ce niveau et sur cette piste. Capable de trotter en dessous des 11 sur ce parcours. Il ne faudra pas le sous-estimer également. Et enfin, le 6, Sobel Conway, qui n'a pas encore réussi à briller depuis qu'il a rejoint la team Dojar. Mais il aura pour lui de se présenter sur son meilleur parcours. Il est pieds nus. Son entourage dit que maintenant, il a deux courses de rentrée dans les jambes en étant ferré. Là, il est pieds nus. Attention, il peut se rappeler à notre bon souvenir. Le coup de poker. Ce sera le numéro 13, Freeman, qui retrouve le parcours de ses deux derniers succès. Les abrivards marchent fort actuellement. On va dire qu'au papier, ce n'est pas la première chance de la course. Maintenant, il a déjà gagné sur ce parcours en faisant grosse impression. Si Alexandre Ruivar est inspiré, attention à lui, il peut faire très mal. Les outsiders avec le numéro 11, Elena Di Quattro. On la connaît par cœur. Elle vient de se changer les idées sous la selle. Elle retrouve ici son parcours de prédilection. Alors, elle est en seconde ligne. Là encore, il va falloir se sortir du piège. Maintenant, en valeur intrinsèque, elle a tout à fait le droit de conclure dans la bonne combinaison. Le numéro 2, Velvet J.O. Ce Scandinave compte deux places en deux tentatives sur ce parcours. C'était deux deuxième places, d'ailleurs. Il bénéficie ici d'un superbe engagement avec le 2 derrière la voiture. Attention à lui, il pourrait bien causer une belle surprise. Le numéro 8, Duxor de Guèze, qui affiche trois accessites en quatre tentatives sur ce parcours. Il s'est déjà illustré à ce niveau. Il est bien engagé en première ligne, même si le 8, ce n'est pas le numéro idéal. En forme, je pense qu'une place est jouable. Le numéro 14, Herd Elios, elle vient de le faire avec la manière à ce niveau et sur cette piste. Elle est un tout petit peu moins tranchante sur ce parcours, mais reste capable, à l'issue justement d'un parcours limpide, de venir accrocher quelque chose. Et enfin, le numéro 4, Foxtrot C. J'adore ce trotteur, mais il faut bien avouer qu'il est décevant ces derniers temps. Il a fait ses preuves sur ce parcours. Je crois que de mémoire, il s'est classé deuxième du genre René Goujon, le jour du prix d'Amérique. Ce n'est quand même pas rien. Maintenant, je le trouve un petit peu vieillissant, entre guillemets. Mais je l'ai gardé. Si vous avez un cheval de trop, c'est celui-là que j'enlèverai dans ma sélection. Les délaissés, on prend des risques. Le 3, BPAM, qui est vieillissant et qui semble actuellement trop loin du niveau qui a pu être le sien par le passé. Lui, je l'élimine sans aucun regret. Le numéro 5, Elite 2JL. Elle évolue dans sa catégorie et se plaît sur cette piste, mais je la préfère nettement sur plus long. Même en première ligne, je préfère tenter l'impasse, mais là, c'est un risque. Et enfin, pas enfin d'ailleurs, il reste 2. Le 15, Carioca, qui n'a plus à faire ses preuves à ce niveau et sur cette piste, mais il effectue une rentrée et risque donc de manquer de compétition. Son entourage n'y croit pas et dit, on attend, on le regarde courir pour la prochaine fois. Et enfin, le 16, Bricelle, qui lui aussi est vieillissant et beaucoup moins performant que par le passé. Même s'il a des titres sur le parcours, je pense qu'il y a bien meilleur au départ dans cette épreuve. Raison pour laquelle je l'élimine sans aucun regret. Voilà, on a fait le tour de cette superbe course. On va se quitter avec ma sélection et mes conseils de jeu. A vous de jouer ! Sous-titrage ST' 501